Bonjour à tous, alors comme promis voici une petite sélection, grosse sélection d'albums que j'ai trouvé soit dans ma bibliothèque soit à la bibliothèque de quartier dont les personnages principaux ne sont pas blancs. Un premier que j'aime beaucoup, comme un million de papillons noirs. Ici en plus on a une héroïne, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est une petite fille qui subit des moqueries à l'école à cause de ses cheveux. Sa mère et ses tantes lui apprennent à s'aimer telle qu'elle est. Ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est qu'on voit plein de nuances de peau différentes au sein d'une même famille. Tout le monde n'a pas la même couleur de peau et ça c'est très agréable aussi à voir en image. La couleur de l'amour, en lui je le trouve un tout petit peu gnangnant parce qu'elle ne sait pas quoi dessiner. Elle demande son avis à sa maman, elle demande son avis à son papa. Donc là on a un couple mixte avec un papa à la cuisine, même si ce n'est pas mon livre préféré, il est sympa et puis surtout il est accessible pour les tout petits. Ce que j'aime bien dans la collection, j'ai la terre qui tourne aux éditions Mango Jeunesse, c'est qu'on voit des enfants dans leur pays d'origine. Donc ici on a une petite fille vietnamienne et ici une petite fille burkinabée. Et ce sont des enfants d'aujourd'hui. Donc ça c'est sympa aussi de voir d'autres cultures à travers les images. Et je trouve les images très sympas. Dans mon ami, on a deux enfants qui deviennent copains, qui s'apprivoisent, qui à la base sont très différents l'un de l'autre parce qu'il y en a un qui est un peu atypique, peut-être neuroatypique. Ce n'est pas exactement dit mais c'est ce que ça suggère. Voilà, donc c'est une jolie amitié entre deux petits garçons. De haut en bas, je dirais que ça serait plutôt pour les grandes sections maternelles, mais ça a marché en petites sections aussi parce que c'est très poétique. Les images sont belles, sont assez oniriques. Et c'est l'histoire d'une petite fille qui traverse la ville et qui observe des choses. Graphiquement, il est très intéressant. Elle vit sa vie de petite fille en marchant et en regardant ce qui l'entoure. Alors celui-ci, il est en anglais, mais vous pourrez sûrement le trouver en français. Whistle for Willie, c'est un grand classique de la littérature de jeunesse américaine. Il date des années 60. Il est extrêmement poétique, très joliment illustré. Et il est parfait pour les petits parce qu'il reprend vraiment la gestuelle et des choses que les petits adorent faire. Se cacher sous un carton, par exemple. Apprendre à siffler. Les enfants l'aiment beaucoup parce qu'ils peuvent vraiment s'identifier aux attitudes de cet enfant. On va regarder les copines qui jouent à la corde à sauter. C'est très visuel, c'est très chouette. À la fin, il réussit à siffler. Celui-ci, pour les plus grands, m'a beaucoup touché. Je le trouve absolument magnifique. De la terre à la pluie. On suit le parcours d'une famille qui doit quitter son pays. Alors, il faut s'accrocher et ça aborde un sujet difficile, mais je le trouve nécessaire ce livre et je le trouve vraiment chouette. Dans le même esprit pour les plus grands, Massamba, le marchand de Tour Eiffel. Donc Massamba quitte son village natal pour échapper à la misère. On découvre image par image la difficulté de son parcours. Jusqu'à ce qu'il trouve cet emploi de vendeur de Tour Eiffel à la Sauvette. Encore une fois, ce genre de livre, je les trouve nécessaires, indispensables et vraiment intéressants pour aborder des sujets difficiles avec nos enfants, avec nos élèves, mais qu'on ne peut pas ignorer. Sur un ton beaucoup plus léger, j'adore celui-ci, mon frère et moi. Deux petits garçons qui l'étaient, se retrouvent à nager dans une rivière et l'aîné saute du haut du grand rocher quand le petit, lui, n'a encore jamais osé le faire. Cette année-là, il se lance, il grimpe comme un chat, tremble de peur. Le texte est super beau, les images sont très belles. On peut faire plein de lectures d'images avec les enfants. Ça, c'était très intéressant d'avoir les remarques des enfants sur pourquoi il était dans l'œil. Qu'est-ce que ça représente cette image ? Qui regarde qui ? Qui fait quoi ? Ça se termine par cette jolie phrase, « Nous sommes frères et on les voit se rhabiller. La journée est finie, ils rentrent à la maison. » Vraiment, celui-ci, c'est un petit concentré de bonheur et de bonne humeur. Ça parle des frissons de quand on est petit, de quand on cherche à se faire peur. C'est très bien vu. C'est un de mes préférés. Croc, croc, caïman. On est le long des berges de l'Amazonie. Le papa chasse le caïman, mais il est blessé. Pendant que le père se repose, les enfants décident d'essayer d'aller retrouver le caïman qui a disparu. C'est un livre avec des images qui font un petit peu peur, mais qui est bourré d'humour. En particulier quand les enfants et les caïmans dansent la danse des mordus. Pas facile de trouver des livres dont les héros et héroïnes sont d'origine asiatique. Celui-ci se passe en Chine, le parapluie vert. Je trouve que les images sont très poétiques, très douces. Et en même temps, le thème est drôlement triste parce que ça parle d'un mendiant qui est dans la rue, que personne ne voit, qui est complètement trempé. Et cette petite fille décide de lui laisser son parapluie. Encore un livre en anglais. Nous sommes tous nés libres. Et ce bouquin-là, il est vraiment sympa parce que les illustrations sont faites... Je vous en montre une affreuse. Mais il est très chouette parce qu'en fait, il y a pas mal d'illustrateurs différents qui l'ont illustré. Et ça reprend la Déclaration des droits de l'homme. Plein de thèmes à aborder en classe. Alors peut-être aussi à partir de la grande section. Je pourrais continuer indéfiniment, mais je m'arrête là. J'espère que cette petite sélection vous a plu. Et je reviens très vite avec un autre sujet. Au revoir.